La troisième journée du symposium sur l'indigo africain a été marquée par la tenue de trois panels scientifiques d'échanges sur diverses thématiques. Ces rencontres d'échanges ont connu la présence de plusieurs personnalités, notamment le directeur du patrimoine culturel, le directeur de l'office de tourisme de la commune d'Abomir, le directeur de l'Institut Afrique des Cirques, des éminents professeurs, un homme impressionnant de chercheurs et invités. Une fois le coton tissé, il faut le transformer, le transformer en vêtements. Étant donné que nous vivons en parfaite symbiose avec la nature, nous puisons tous nos éléments dans la nature et c'est ce qui a donné naissance à cette technique de transformation d'une variété de plantes qui nous permet de changer la couleur du coton naturel que nous avons. Il faut d'abord que le vêtement soit confessionné et après qu'on lui change de couleur. Des échanges en traditionnalisme scientifique et chercheurs font la spécificité de ce panel. Nadia Adanley, l'organisatrice du Symposium sur l'Indigo africain, nous donne le résumé de ce panel. Nous sommes à la troisième journée du Symposium sur l'Indigo africain dont le thème cette année parle de la muséalisation du Éluvo. Et ce dont nous avons parlé aujourd'hui, vous l'avez vu, il y avait des historiens, des muséologues. On a parlé de l'histoire du textile avant la colonisation. Nous avons également parlé de la démarche de muséalisation, comment l'entreprendre et quels sont les intérêts. Un plaidoyer en fait pour la mise en route d'un musée textile dans notre pays. Six panélistes dont le docteur Richard Sougan, muséologue expert en patrimoine culturel, nous donne quelques précisions à cet effet. Nous avons parlé essentiellement de la possibilité de mettre l'Indigo dans le musée, de muséaliser l'Indigo. Voilà un peu le sujet que nous avons partagé avec les invités au Symposium d'aujourd'hui. Cette possibilité de faire que ce savoir-faire, ce savoir-faire traditionnel que nos ancêtres ont porté puisse être préservé à travers cette institution qu'à le musée. Les chercheurs et les invités ayant participé à ce panel donnent leurs impressions. Mes impressions, c'est d'abord une joie parce qu'au-delà des efforts de madame Nadia dans le secteur du textile, on sent qu'il y a aussi un volet éducationnel et un volet de conservation du savoir-faire lié au textile. Les panels du SIA 2023 se sont ainsi achevés avec une collation des mails locaux.